Bonjour à toutes et tous, on commence un let's play sur Mass Effect, premier du nom Legendary Edition, la version remastered de EA, un jeu que je n'ai jamais fait, donc on va pouvoir tenter une nouvelle carrière. Connexion sécurisée en cours. Connexion sécurisée confirmée. Alors, je peux constituer un profil, si présente des lacunes. Confirmez votre identité auprès des archives ci-dessous. Enregistrez-vous manuellement. Ok, on peut créer. Ok. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Ok. Avertissement, données corrompues. Veuillez reconstituer votre profil. Confirmez votre historique pré-militaire. Ok, alors. Bon, on a des tous deux militaires de l'Alliance. On s'est passé l'enfin s'itinérante au gré de l'hormitation. On s'engage en train de l'armée. Bon, on va dire qu'on est derrière puisque c'est quand même un peu le plus proche. Confirmez votre profil psychologique. Bon, après la description, c'est logique d'être prescapé. Confirmez votre spécialisation militaire. Ah. Ok. 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 On s'entend le plus. Non plus. On ne tente pas trop les trucs un peu magiques. Confirmez votre identification faciale. Reconstitution de profil terminé. Ok. Let's go. Ok. 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 Et Shepard, né sur terre, mais aucun lien de parenté connu. C'est un orphelin. Il a grandi dans la rue, seul. Il a vu toute son unité mourir sous ses yeux à accuser. Ce genre de chose, ça vous poursuit toute une vie. Tous les soldats ont leurs cicatrices. Shepard est un survivant. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personne ? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personne. Je vais prendre ma décision. Très difficile. Je t'en ai vu. On est à l'insertier. Je t'en ai vu. Je t'en ai vu. Je t'en ai vu. Je t'en ai vu. Connexion établie, calcul de la masse de transit et de la destination Relais opérationnel, acquisition du vecteur d'approche Station sécurisée pour transit On a le feu vert, début de la phase d'approche Passage du relais dans 3, 2, 1 Propulseur OK, navigation OK Puis thermique interne activé, système opérationnel Déviation juste sous la barre des 1500 clics Pas mal, votre capitaine sera satisfait Je déteste ce type Attends, il vient de te faire un compliment Donc tu le détestes, c'est bien ça ? Tu parles d'un compliment ? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie Et il trouve ça pas mal Et puis je suis peut-être parano Mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord Pas de doute, t'es vraiment parano Le conseil a participé au financement de ce projet Et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement Je ne vois pas le problème Ouais, ça c'est la version officielle Mais cette mission, je la sens mal Ça suffit, vous êtes des soldats Comportez-vous comme tel Désolé, commandant Joker, au rapport On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine Système furtif activé Tout a l'air de tenir Bien, trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime À vos ordres, capitaine À propos, vous allez recevoir un visiteur Vous voyez de qui je parle Il est déjà là, lieutenant Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite Vous avez entendu, commandant J'y vais Vous avez remarqué que le capitaine a toujours l'air de mauvais poil Seulement quand il te parle, Joker Ok Voilà près de 1200 ans que les Thuriens siègent au conseil de la citadelle Dont ils constituent le bras armé Mettant à contribution leurs forces militaires Et leurs flottes gigantesques pour le maintien de la paix concilienne Leur territoire et leur influence allant croissant Les Thuriens ont appris à se fier aux Galariens pour les renseignements militaires Et aux Asari pour la diplomatie La hiérarchie thurienne, malgré son attitude colonialiste A compris qu'elle avait bien plus à gagner dans une collaboration interraciale Que dans un règne totalitaire sur la galaxie Les Thuriens constituent une société autocratique Qui prône discipline et sens de l'honneur Personnel comme collectif Thuriens et humains Se regardent en chien de faïence Depuis la guerre du premier contact Ou incident du relais 314 Comme l'appellent les Thuriens Qui eut lieu en 2157 Officiellement, ces deux espèces sont toutefois alliées Et entretiennent des relations diplomatiques courtoises A défaut d'être amicales L'Alliance est un gouvernement humain indépendant et supranational Qui représente les intérêts de l'humanité en tant que civilisation Il est responsable de l'administration Et de la protection des colonies et stations situées hors du système solaire L'Alliance est avant tout la résultante d'une fusion logique Entre les différentes administrations gouvernementales de l'aérospatiale Lorsque les planètes du système solaire Furent toutes explorées et exploitées par les nations de la Terre Ces dernières ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires Pour poursuivre la conquête de l'espace individuellement Les humains, conscients qu'un contact avec des formes de vie extraterrestre était inévitable S'entendirent pour mettre leurs efforts en commun à l'échelle internationale Malgré cela, les Thériens, dans l'ensemble Manquaient de considération pour l'Alliance Jusqu'à la guerre du premier contact Alors que les gouvernements nationaux tergiversaient sur le choix de la nation Qui devrait mener la contre-offensive pour libérer Shanxi Les forces de l'Alliance réagirent avec force et rapidité Après la guerre, le soutien unanime des humains Donna à l'Alliance la crédibilité nécessaire à l'établissement de son propre parlement Et lui conféra le statut d'organe représentatif officiel de l'humanité C'est pas mal, c'est peut-être le principe de dictée Non, ça c'est Ok Très bien Journal Ok Commando Ok Donc ça c'est mes copains Donc j'imagine qu'il faut que j'aille de l'autre côté Mais si, je viens de le voir Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission C'est un spectre, ils sont toujours en mission Et on se retrouve embarqué avec lui Fais calme Presley, il va finir par se coller à nul serve Les garantissements Et ça c'est probablement lié au fait qu'on soit sur Linux Avec Proton de Steam Félicitations commandant On dirait que tout s'est bien passé Vous descendez voir le capitaine Je vais lui faire mon rapport, oui Avec tout le respect que je vous dois, chef Il va peut-être finir par vous dire ce qu'on fout vraiment ici Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose ? Si tout ce qu'on a à faire c'est tester le système furtif Pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission ? Sans parler de Nillus Les spectres sont des espions d'élite Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai ? Ça ne colle pas Que savez-vous des systèmes furtifs ? En gros ça permet de dissimuler notre position au scanner et au capteur Une technologie de pointe Le Normandie est le seul vaisseau équipé de ce moteur prototype Mais pourquoi un équipage au complet ? Une équipe réduite coûterait moins cher Et ça réduirait les risques d'indiscrétion Et puis il y a Nillus Non, le vol d'essai n'est qu'une couverture, c'est clair Pour cacher quoi ? J'aimerais bien le savoir, commandant Nous sommes ici sous de faux prétextes Je n'aime pas trop être laissé dans le brouillard Vous avez un problème avec le capitaine ? Bien sûr que non, chef Mais je ne comprends pas ce qu'il fait ici Le capitaine Anderson est l'un des officiers des forces spéciales les plus décorés en service En fondant toutes ses médailles, il pourrait fabriquer une statue de lui grandeur nature On n'envoie pas un soldat comme ça en mission de routine Il prend ce vol d'essai trop au sérieux Il se passe quelque chose d'important Vous n'avez pas confiance en Nillus Je n'aime pas les Thuriens de manière générale Cette famille, mon grand-père a participé à la guerre du premier contact Il a perdu beaucoup d'amis quand les Thuriens ont attaqué C'était il y a trente ans Vous ne pouvez pas blâmer Nillus pour ça Non, bien sûr Mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord Surtout un Thurien Nous sommes un vaisseau de l'Alliance, l'armée humaine Mais contrairement à nous, Nillus n'a pas de compte à rendre au Capitaine Les spectres opèrent en dehors de la hiérarchie Et ils ne viennent pas juste pour observer des vols d'essai Nillus a l'air de s'attendre à de l'action Ça ne me plaît pas Je ferais mieux de descendre voir le Capitaine Oui, chef J'ai grandi sur Eden Prime, Doc Les spectres qui viennent ici le font pas par plaisir À mon avis, Nillus nous cache quelque chose C'est ridicule Le Capitaine est le seul maître à bord Il n'a pas d'ordre à recevoir d'un spectre Il n'a pas le choix, Doc Les spectres ont de compte à rendre à personne Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même tuer Vous regardez trop de holos d'espionnage, Jenkins Commandant Shepard, vous êtes seul ? Tant mieux, je dois vous parler Je m'attendais à voir le Capitaine Il arrive Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons On dit que c'est un monde magnifique Moi, je sais pas Je n'y suis jamais allé Mais vous en avez sûrement entendu parler C'est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas ? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques Mais aussi de les protéger Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés La galaxie recèle bien des dangers, Shepard L'Alliance est-elle prête à y faire face ? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au Commandant Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai Je peux espérer un briefing, Capitaine ? Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel Quel est le colis, Capitaine ? Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise D'origine protéenne Je croyais que les protéens avaient disparu il y a 50 000 ans Leur héritage existe toujours Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion Tous sont basés sur la technologie protéenne Cette mission est cruciale, Shepard La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre Notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant On ne pourra rien apprendre de plus Tant que la balise restera sur Eden Prime Il faut la rapporter sur la citadelle Pour qu'on puisse l'étudier sérieusement Cela va au-delà des seuls intérêts humains, Commandant Cette découverte pourrait avoir des répercussions Sur toutes les races de l'espace concilien Il faut s'attendre à des ennuis ? Toujours Ce n'est pas tout, Shepard Nilus n'est pas seulement là pour la balise Il est aussi venu vous évaluer Que se passe-t-il, Capitaine ? L'Alliance soutient ça depuis longtemps L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire Nous voulons avoir notre mot à dire au conseil de la citadelle Or les spectres incarnent la puissance et l'autorité du conseil à travers toute la galaxie Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant Vous avez survécu à l'enfer sur Akuzé Refuser de mourir, c'est un talent très utile C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres Pourquoi un Thurien voudrait-il faire entrer un humain parmi les spectres ? Tous les Thuriens ne sont pas hostiles aux humains Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et au spectre Nous sommes un groupe d'élite Et il est rare de trouver un individu de votre talent Je ne fiche pas mal que vous soyez humain, Shepard Tant que vous avez les compétences nécessaires Dites-moi ce que je dois faire Il faut d'abord que je vous évalue, commandant Nous allons faire équipe pendant quelques temps Vous serez responsable de l'équipe au sol Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette balise ? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne La vôtre ne fait pas exception Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars Nous serions toujours coincés sur Terre Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise ? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains Comme qui, par exemple ? La travée de l'Athique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus La travée de l'Athique est sous la protection de la citadelle Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre En théorie, oui Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus Est la dernière chose que souhaite le conseil Nous devons donc faire profil bas Ok J'aimerais en savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse C'est un petit monde agraire, mais il a une valeur symbolique Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies Et aussi l'une des plus prospères Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes A exister au-delà de la Terre C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité De sa capacité à conquérir les étoiles Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique Que savez-vous des protéens ? Seulement ce qu'on apprend à l'école Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans Ensuite de quoi ils ont disparu Il y a pas mal de théories qui circulent Mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi Par contre, tout le monde s'accorde à dire Que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux La Citadelle est le centre névralgique de notre société galactique Et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles Nous sommes tous redevables aux protéens J'attends vos ordres, Capitaine Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème Quel problème, Joker ? Transmission d'Eden Prime, chef ! Faut que vous voyez ça ! Basculez-la sur écran Affaire ! Envahis notre position Je répète, nous sommes attaqués Ça s'arrête là, après ça plus rien, plus le moindre signal Ça s'arrête là, après ça plus rien, plus le moindre signal Retour arrière, arrêt à 38.5 Situation ? Nous sommes à 17 minutes, Capitaine Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système Joker, manœuvre d'atterrissage Je crois que les choses se compliquent un peu Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue C'est notre meilleure chance de récupérer la balise Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale Prévenez aussi Alenco et Jenkins Vous partez en mission, commandant Activation du système furtif Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, Capitaine Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille Et les survivants, Capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire Notre priorité, c'est la balise En approche de la zone de débarquement Alpha Nelus, vous venez avec nous ? Je travaille mieux en solo Nelus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation À part ça, silence radio absolu On le couvrira, Capitaine Shepard, je vous passe la main Bonne chance En approche de la zone de débarquement Beta Périmètre du vaisseau sécurisé, commandant Ok Ils n'y sont pas allés de ma morte Restez sur vos gardes, commandant Ça grouille d'ennemis C'est parti C'est parti Télé Ça ne plus Télé Cette habilité C'est parti C'est parti Ok, par contre, objectif, il y a une petite flèche là-bas, je pense que c'est par là-bas. En tout cas, il y a de l'aventure qui est indiquée, il y a de la politique, c'est peut-être intéressant. C'est pas vrai, c'est quoi cette boucherie ? On n'a rien eu encore, il y a eu encore et tout, ah si il a, c'est terrible, en effet. On peut se baisser, je ne peux pas les contrôler encore. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ok, on a eu le couvrir lui. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pauvre gars. La mort, c'est le quotidien des Marines. Ceux qui restent doivent continuer. Il faut encore trouver cette balise. Compris, chef. Ouais, c'est pas ouf, mais... Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que c'est ça ? ok super je suis tombé sur un charnier shepard des ruines et des cadavres je vais voir ça de plus près on se retrouve sur le site de fouilles ok j'essaie d'aller en fait ok donc bon bah ça a l'air de marcher bon bah ça a l'air de marcher ok bon bah ça a l'air de marcher qui a l'air de marcher qui a l'air de marcher Y'a un autre qui doit être juste à coté. Ok. Y'a un truc là. Ok, j'ai un midi kit en plus. C'est intéressant. Là ça va être un gros bordel je pense. C'est parti. Ok. 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 Bon bah en gros c'était la merde. Ok. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh Sous-titrage ST' 501 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 Ok, ok les gars, il y a reste une. Ok. Ok. Ah mais super, toutes les charles ont été désamorcées et bien très bien, c'est ce qu'il manquait. Ok. Bah là du coup on va pouvoir aller s'amuser ici. Oh très bien. Ok. Donc là. Qu'est-ce que j'avais ici ? J'avais un truc ici. Hop là. Tentez. Oh merde. Ouh là. Ok. Là j'avais un autre conteneur. Hop là. Ah j'aurais du convertir. Ah. Alors attends. On est là-bas. On va récupérer un autre conteneur. Ok, je pense à se sauvegarder aussi un peu plus souvent parce que là c'est un peu de la merde si jamais. On est là-bas. Et B. D'accord. J'ai besoin de rien… on sur la roue ou la roue des pouvoirs voilà parce que j'ai pas bien utilisé encore je regarde comme on fait il reste pas mal de choses à travailler ok c'est pas vrai que je fais des annonces tout pour pouvoir l'activer cette partie là normandie la balise est sécurisée demande évacuation immédiate en état de marche vraiment fabuleux elle faisait pas ça quand on l'a déterré quelque chose a dû l'activer bien reçu normandie on reste en stand by non 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 oh ça c'est la blesse tout cas ça nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur edan prime il s'agit du normandie un vaisseau humain de l'alliance il était dirigé par le capitaine anderson ils sont parvenus à sauver la colonie et la balise l'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser il faut l'éliminer immédiatement docteur docteur chaque oise je crois qu'il se réveille vous nous avez inquiété shepard comment vous sentez vous qu'est ce que je fais ici combien de temps je suis resté dans les vapes une quinzaine d'heures cette balise vous a fait quelque chose j'ai l'impression c'est ma faute j'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approché vous avez dû me pousser de là qu'est devenue la balise où est elle elle a explosé sur charge du système peut-être l'explosion vous a mis chaos du coup le lieutenant et moi on vous a transporté jusqu'ici quels sont les dégâts docteur physiquement vous allez bien mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange des ondes bêta anormales j'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses j'ai vu en fait je ne suis pas certain de ce que j'ai vu la mort la destruction rien n'est vraiment clair je vais ajouter ça à mon rapport ça pourrait oh capitaine anderson comment va notre commandant au second docteur tous les examens ont l'air normaux je pense que le commandant va s'en remettre ravi de l'entendre shepard il faut que je vous parle en privé à vos ordres capitaine je serai aux mets si vous avez besoin de moi on dirait que cette balise vous a bien secoué commandant vous êtes sûr que ça va je n'aime pas que des soldats meurent sous mon commandement ne vous reprochez pas la mort de jenkins shepard vous avez fait du bon travail l'artilleur williams ne fait pas partie de l'équipage du normandie je me suis dit que nous aurions besoin d'un soldat comme elle elle a été réaffectée sur le normandie williams est un bon soldat elle le mérite le lieutenant allen co est d'accord avec vous c'est pour cette raison que j'ai décidé son transfert quelqu'un a fait une belle connerie chef si on avait été prévenu avant on aurait pu au moins limiter les dégâts calmez vous commandant les guettes n'étaient pas sorti du voile depuis plus de 200 ans personne n'aurait pu prédire une chose pareille vous avez dit que vous vouliez me voir en privé capitaine je ne vais pas vous mentir shepard ça se présente mal l'élu c'est mort la balise a été détruite les guettes nous envahissent le conseil va vouloir des réponses les guettes auraient massacré toute la colonie si je ne les avais pas arrêtés je vous soutiendrai vous et votre rapport en ce qui me concerne vous avez l'étoffe des héros mais ce n'est pas pour ça que je suis là il s'agit de sa reine c'est autre turien sa reine est un spectre l'un des meilleurs une légende vivante mais s'il collabore avec les guettes ça signifie qu'il a changé de camp et un spectre renégat c'est le début des ennuis sa reine est dangereux et il déteste les humains pourquoi il pense que nous nous étendons trop vite que nous envahissons la galaxie beaucoup d'extraterrestres pensent comme lui mais la plupart en reste là pas sa reine il s'est allié avec les guettes je ne sais ni comment ni pourquoi mais c'est lié à cette balise vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'auto détruise vous avez vu quelque chose ? un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait sa reine ? juste avant de perdre connaissance j'ai eu une sorte de vision une vision ? qu'est-ce que vous avez vu ? j'ai vu des créatures artificielles les guettes peut-être massacrer des gens un vrai carnage il faut signaler ça au conseil Shepard pour leur dire quoi exactement ? que j'ai fait un mauvais rêve ? nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise une technologie protéenne disparue ? les plans d'une ancienne arme de destruction massive ? quoi qu'il en soit sa reine s'en est emparée mais je connais sa reine je connais sa réputation sa manière de faire il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie cette attaque c'était un acte de guerre il possède les secrets de la balise ainsi qu'une armée de guettes à ses ordres et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie je trouverai un moyen de le vaincre ce n'est pas si facile c'est un spectre il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut c'est pour ça que nous avons besoin du conseil si on arrive à prouver que sa reine est un traître le conseil le destituera je vais prendre contact avec l'ambassadeur voir s'il peut nous obtenir une audience avec le conseil il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la citadelle on ne doit plus être très loin montez sur le pont et dites à joker de nous conduire à quai Ok on va juste Mais on va juste On a pas de points supplémentaires On va avoir pas mal de trucs là dedans Alors joker de nous Le trou est certainement On dirait Etienne qui ne servira à rien. On veut reconvertir cet objet en un unique à lui. Et oui. Après qu'est-ce que j'ai l'autre ? Two Edge. Striker. Ok. 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 On termine là pour cette session bien intéressante. Pas mal d'aventures, de suspense au niveau politique et tout ça. Donc à voir la suite. Merci. 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 Merci.